Pourriez-nous, pourriez-nous, pourriez-nous Pourriez-nous, pourriez-nous On y va, on y va On y va, on y va On veut unir nos voix devant toi, Seigneur Jésus Il est envidien, il est envidien, il est envidien de nous Pourriez-nous, pourriez-nous Pourriez-nous, pourriez-nous Pourriez-nous On y va, on y va On y va, on y va Salut chers jeunes, j'espère que tu vas bien Nous sommes heureux, Eric et moi De te retrouver dans ton émission L'école du sabbat spécial jeune J'espère que tu as passé de très bonnes vacances Que tu as profité Et juste avec nous, le pasteur Eric Dolbois Alors comment vas-tu Eric ? Très bien, merci, là on est prêt pour une nouvelle saison Autour de la Bible Tu as bien profité des vacances Tu t'es bien reprosé Oui, oui, on a profité de chaque instant Chaque moment Et voilà C'était des moments de qualité C'est utile Pour renouveler les forces Et les batteries Donc prêt pour la reprise Tout à fait Alors pour cette reprise On va continuer avec Le livre du Lévitique Et c'est juste après ça Eric, alors pendant ce trimestre On étudie le livre du Lévitique Alors on a commencé avec le contexte Et puis évidemment On a parlé aussi des différents aspects Du message de ce livre Alors on a eu l'occasion de dire Que le Lévitique a été utile En premier lieu aux enfants d'Israël Qui sortaient donc d'Egypte Et qui avaient besoin d'éducation A tous les niveaux Et en particulier sur le plan spirituel Mais on se rend compte Que finalement Pas qu'au peuple d'Israël Le livre présente aussi une pédagogie Et la pédagogie de Dieu Pour expliquer le plan du salut A ce peuple Et finalement aussi à nous Tout à fait Alors sur le sujet du Lévitique On va parler d'un domaine Qui je suis cire Intéresse beaucoup Beaucoup de personnes Et pas que nos jeunes On parle de sexualité Et quand on parle de sexualité Et bien ça met tout de suite en évidence Que le sujet de la sexualité Pour Dieu N'est absolument pas tabou Oui effectivement Pour Dieu le sujet n'est pas tabou Parce que c'est lui Qui a créé la sexualité Il l'a donné à l'humanité Et quand on lit la Bible Bon dès les premières pages Il y a des références à la sexualité Je prends l'exemple d'Adam Tout simplement Dans Genèse chapitre 2 Quand il voit la beauté de sa femme Tout de suite Il rédige un poème Et il finit par dire Mais l'homme ne restera pas seul Il s'attachera à sa femme Ou plutôt il quittera d'abord Son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chair Comme une cerise sur le gâteau Pour parler de cette intimité Que le couple va pouvoir vivre Donc oui c'est Dieu Qui a créé la sexualité Il est donc le mieux placé Pour nous expliquer Son bon fonctionnement Comment vivre la sexualité Pour en tirer le meilleur Alors si je prends une image Envisager la sexualité sans Dieu C'est comme si J'achetais un véhicule de marque allemande Et puis ensuite Pour son entretien Pour le mode d'emploi Je vais chez un constructeur japonais Pour qu'il me dise Bon voilà comment faire Ce serait quand même Alors certainement Puisqu'il s'agit d'un véhicule Le japonais pourrait Me donner quelques éléments Mais je passerais quand même À côté de tout le potentiel De mon véhicule allemand Si je vais voir un japonais Donc pour la sexualité L'envisager sans Dieu C'est un peu cela Alors en lisant la Bible En lisant le livre du Lévitique En particulier Les chapitres 18 et 20 Nous avons plusieurs conseils Qui nous sont donnés Et qui méritent notre attention Alors justement En parlant de cet extrait De Lévitique 18 Alors je vais lire un petit extrait Et puis on va un petit peu Échanger sur cet extrait Aucun israélite Ne doit coucher avec une femme Qui est de sa famille proche Tu ne dois pas coucher Avec la femme de ton frère Ce serait le couvrir de honte Tu ne dois pas coucher Avec une femme Et avec sa fille Ou sa petite fille En effet Elles sont du même sang Que cette femme Ce serait une conduite Honteuse Tu ne dois pas te marier Avec la soeur de ta femme Quand ta femme Est encore vivante Cela pourrait provoquer De la jalousie Tu ne dois pas coucher Avec la femme D'un autre israélite Si un homme fait cela Il est impur Un homme ne doit pas coucher Avec un homme Comme on couche avec une femme C'est une conduite horrible Tu ne dois pas t'unir A un animal Si un homme fait cela Il est impur Une femme ne doit pas S'unir à un animal Si elle fait cela C'est un désordre horrible Alors avec ces quelques extraits On voit bien Les limites Que Dieu établit En termes de sexualité On voit aussi Il y a quand même Certains mots Qui sont employés Horribles Impurs Ça nous montre quand même Le Je dirais l'impact Le fort impact Que cela Peut avoir Si on devait Avoir une telle conduite Ou un conduite sexuel Alors pourquoi Dieu Nous pose de telles limites Et est-ce qu'aujourd'hui En 2023 A ton avis Elles sont toujours Aussi pertinentes Alors d'une manière générale Les humains Les hommes Ont besoin de limites Pour s'organiser Pour organiser la société Le foyer Quel que soit le groupe D'ailleurs S'il n'y a pas de limites On bascule rapidement Dans l'anarchie On ne peut pas vraiment Avancer et progresser Donc les limites Sont utiles Elles sont utiles Dès lors Qu'elles sont raisonnables Et qu'elles sont bien comprises Elles favorisent alors Finalement Le progrès Le bien-être La paix Le bonheur Donc ceci est aussi vrai Dans le domaine De la sexualité Maintenant C'est très humain De voir dans les limites Une restriction de liberté Parce qu'on voudrait Se sentir libre De faire tout Et tout ce qui nous passe Par la tête Mais on sait aujourd'hui Sur ce domaine précis De la sexualité Que les maladies Sexuellement transmissibles Les MST Sont essentiellement dues Au fait que Nous avons Les humains Ont transgressé Ces limites Le sida en particulier Et pas que Ben oui Tout ça Ces maladies Sont liées Au dérèglement sexuel A grande échelle Que nos sociétés Favorisent Ou encouragent Donc les limites Posées par Dieu Sur le plan de la sexualité Visaient déjà A préserver La santé Des humains A préserver De maladies D'une part Mais aussi A préserver moralement A préserver La dignité des personnes Et aussi A mettre en valeur Son projet spirituel Pour l'humanité Le couple Hétérosexuel Marié Dans son intimité sexuelle C'est une image Du divin C'est une image de Dieu Image de son amour Et de sa puissance De son pouvoir Le couple Dans son intimité A la possibilité De procréer De donner la vie De transmettre la vie Ce qui est vraiment Une prérogative divine Donc Il y a là vraiment Un projet global Pour protéger la santé Préserver la moralité La dignité des personnes Mais aussi un projet spirituel Pour que L'image de Dieu Si ou terre Soit vraiment Quelque chose Qui ait du sens Pour l'humanité Alors tu as évoqué Le mot liberté Restriction Cadre Finalement Est-ce que Si on respecte Le cadre Que Dieu nous donne Nous conseille Est-ce que c'est pas ça En réalité La vraie liberté On a toujours tendance A penser que Eh bien si on est En dehors des cadres Si on vit Ce qu'on veut Vivre On est libre Mais c'est peut-être Une hérésie Sans aucun doute Alors le cœur De l'homme Est tortueux Dès qu'il y a Un interdit A cause du péché En fait On veut toujours Aller voir ce qu'il y a Derrière Mais effectivement Il n'y a pas de liberté Sans limite Et c'est parce qu'il y a Un cadre et une limite Que la liberté Peut s'exprimer Peut se développer Et qu'on peut goûter A tout le potentiel De vie Que Dieu nous a donné Et oui Il faut faire confiance A Dieu aussi En quelque part Puisque c'est lui Le créateur Il connaît Le concepteur de la vie C'est lui Donc il a Toutes les Oui Toutes les compétences Et toutes les qualités Pour nous enseigner Alors Je garde un peu cette image Que ce soit pour un constructeur De véhicules Ou pour nos tablettes Nos téléphones Le concepteur De l'appareil Mais c'est lui Le plus à même De nous donner Ça marche à suivre S'il faut réparer Les pièces de rechange Etc On va voir le constructeur L'originel Oui c'est ça Il nous faut aller voir Dieu Sur tous les aspects De nos vies Y compris Sur cette question De sexualité Même si on a l'impression Au premier regard Qu'on est dans Quelque chose de restreint Mais si on va On dépasse L'aspect superficiel Et qu'on regarde Plus en profondeur On voit Tout le sens que ça a Alors justement Par rapport à tout Ce que tu as pu évoquer Et notamment Sur les limites Le cadre que Dieu Nous pose En termes de sexualité Notamment pour l'année Enfin en tout cas Pour actuellement Je dirais en 2023 Est-ce qu'on peut légitimement Penser que quelque part C'est contre-culture Alors je m'explique Dieu La Bible Nous donne un cadre Notamment là Puisqu'on parle de sexualité Il nous pose un cadre Et il nous dit Voilà Comment vivre votre sexualité Comment articuler Avec votre sexualité Par rapport à tout Ce que nous vivons Aujourd'hui Dans une société Qui prône des valeurs A mon sens Radicalement opposées Avec les écrits De la Bible Est-ce qu'on peut parler De contre-culture Est-ce que Et finalement Est-ce que C'est facile De vivre Au quotidien Je dirais Davantage aujourd'hui Par rapport à cette Contre-culture Et si Si oui Et bien Comment faire Et sinon Et bien Comment faire aussi Alors c'est vrai Que le passage Du Lévitique Que nous avons lu Était déjà Pour le peuple d'Israël Dieu leur proposait Déjà une contre-culture Effectivement Parce que Autour d'eux Les pays Qui Environnaient Israël Ces pays Pratiquaient Assez largement Tout ce qui était interdit Donc oui Il y a là vraiment Une autre façon De voir les choses Une autre façon De considérer Considérer la vie D'une manière générale Et la sexualité En particulier Alors aujourd'hui Les choses ne sont pas Vraiment différentes Beaucoup de malheurs Pourraient être évités Si on faisait confiance A Dieu Et si on suivait Ses recommandations Maintenant c'est vrai Que vivre dans un contexte Où ce qui est prôné Est à l'opposé De la Bible Ce n'est pas évident Il y a beaucoup De tentations Beaucoup de pressions Sur les plus jeunes Notamment Alors moi Ce que je peux dire C'est que Dans un premier lieu La tentation n'est pas un péché Jésus a été tenté Et il n'a jamais péché Donc la tentation N'est pas un péché On peut résister A la tentation Et c'est ce que Jésus a fait Et s'il l'a fait Alors nous pouvons le faire Si Jésus a pu aussi Résister à la tentation C'est parce qu'en amont Il avait également Une certaine préparation Qui lui a permis De résister Donc pareillement pour nous Il faut s'interroger Sur nos dispositions Avec quoi j'alimente Mon esprit Avec quoi je le nourris Si tous mes contenus Que ce soit musicaux Dans mes vidéos Dans ce que je lis Si tous ces contenus Sont en dessous de la ceinture Comme on peut dire Et puis Toujours transgressifs Par rapport au commandement de Dieu Au conseil de Dieu Bon Là je me mets Je me mets Tout seul Dans une situation d'échec Par rapport au principe divin Maintenant Si en amont Je Me nourris avec la parole de Dieu Avec l'étude de la Bible Spirituellement Je vis une foi Vraie et sincère Si culturellement aussi Je veille Au contenu Que je visionne Et que je sélectionne Ces contenus De valeurs Qui ont les principes Et bien là Je suis déjà Dans d'autres dispositions Pour résister à la tentation Et puis enfin Je pense qu'il faut aussi dire Que si toutefois Nous succombons Nous avons un avocat Auprès du Père Il s'appelle Jésus Et c'est lui Qui est en mesure De nous pardonner Tous nos péchés De nous insuffler Cette puissance de victoire Pour réussir Pour mieux faire Des fois d'après Ça veut dire que Demain Si je suis tentée Par une voiture allemande Mais que je n'ai pas Les moyens De la faire entretenir Par une concession allemande Et japonaise Et bien le mieux C'est peut-être quand même De me rediriger vers D'abord une voiture japonaise Et puis peut-être Un peu plus tard De m'acheter une voiture allemande Et si jamais Je succombe Et bien je peux quand même Comter sur Sur notre avocat Pour m'aider En tout cas Par la suite A ne pas recommettre Cette erreur Et à ne pas succomber A nouveau Avec cette voiture allemande En gardant à l'esprit Que la tentation Et la chute N'arrive pas Comme un cheveu Sous la soupe Il y a tout un travail Tout un cheminement Tout un cheminement Au préalable Et je crois Que c'est là Dans le cheminement C'est là Que se jouent Nos victoires Ou nos échecs Et c'est à nous De choisir A ce niveau là Alors justement Tu parles de cheminement De faire attention A nos lectures A peut-être Nos fréquentations Un petit peu A notre environnement C'est ça Extérieur Mais aussi intérieur Parce que ça commence D'abord chez soi Donc on a vu Dans le Lévitique Toutes les directives Mais Où est-ce que se trouve Jésus ? On dit généralement Que le Christ Il se révèle A travers Toutes les pages De la Bible Et ici Alors Jésus Oui Il se révèle De toute la Bible Et toute la Bible Parle de lui Jésus c'est le créateur De la vie Et ici Dans ces passages Où on voit Effectivement Beaucoup de limites Ben elles sont posées Pour protéger la vie Pour préserver la vie Pour qu'elle soit De bonne qualité Et qu'elle rende gloire Au créateur Et donc Tout ce qui est proposé ici Permet de préserver la vie Et d'offrir Une qualité de vie Mentale Physique Et spirituelle A la hauteur Du projet divin Et puis on peut aussi dire Que Le couple marié Qui est le projet De Dieu Le couple hétérosexuel marié Est aussi une image De l'alliance Entre le Christ Et son Église Donc toutes ces limites là Visent à protéger Cette image De fidélité Du Christ Envers son peuple Fidélité Du peuple Envers son Christ Et finalement Il y a là Un encouragement Oui on peut le dire ainsi Un encouragement Pour que chacun Puisse S'attacher à Jésus Et le faire fidèlement Alors je pense au texte De l'apôtre Paul Qui a utilisé cette image En disant Marie Aimez vos femmes Comme le Christ A aimé l'Église Et s'est livré Lui-même pour elles Donc cultiver Une sexualité fidèle Selon les principes divins C'est aussi cultiver Sa fidélité à Jésus Qui s'est livré Donné pour nous Et pour que nous soyons sauvés Voilà Nous avons parlé De lévitique Avec un domaine Très intéressant Yes Quel message Tu aimerais adresser Aux jeunes Particulièrement Aux jeunes Notamment En termes de sexualité Par rapport à tout Ce que nous avons pu voir Aujourd'hui Alors ce que je pourrais dire C'est que Ce que nous propose La Bible Est sans aucun doute La meilleure voie à suivre Quand on regarde Les autres propositions Le constat Le constat que nous pouvons faire C'est qu'ils ne sont pas À la hauteur du projet Que Dieu veut pour nous Projet de bien-être Projet d'épanouissement Et cela À tous les niveaux Donc Je donnerais En quelque part Ce message Osons faire confiance à Dieu Travaillons avec lui Pour qu'en amont Nous ayons les ressources Pour résister à la tentation Qui existe Qui existera toujours Parce que Nous sommes dans un siècle Très mouvementé Avec Beaucoup de transgressions Proposées comme des valeurs absolues Mais Nous avons aussi La possibilité De faire une différence De porter une lumière D'apporter Cette saveur Que Dieu a placée Dans nos cœurs Cela est possible Par la grâce de Dieu Et par sa puissance Cher jeune Vous l'avez compris Le pasteur Eric Delbois Nous l'a très bien dit Osons faire confiance Travaillons avec lui Il nous pose un cadre Non pas pour Nous interdire Mais plutôt pour Nous donner Cette liberté Cette liberté Pardon Qui a une saveur Vraiment spéciale Et à laquelle Il tient Il tient à ce que Vous la goûtez Parce qu'une fois Vous allez la goûter Eh bien Je suis sûre Que vous n'en passerez plus Vous allez l'adopter Alors comme l'a dit Le pasteur Eric Delbois Eh bien Faisons confiance Faisons aussi la différence Soyons cette petite lumière Et notamment En termes de sexualité N'oubliez pas Cher jeune Si vous avez un doute Replongez-vous Dans l'évitique Tout est écrit Tout est dit Quelquefois Je ressens Que tout en moi Veut s'épanouir D'autres fois Sans comprendre Je baisse les bras Et voudrais m'enfuir Devant l'inconnu Je suis effrayée Tu veux me rassurer Mon âme à genoux Mon âme à genoux Je cherche en toi L'espoir Trouver grâce À tes yeux Oh je ne sais comment C'est puissant Mon âme à genoux Dans la foule L'ouest de tout Auprès de toi Qu'importe les regards C'est le tien Que je viens Chercher en moi Qu'importe ma mémoire J'ai appris Dans les regrets Et les pleurs Comment survivre Oui mon âme à genoux Mon âme à genoux Oui je cherche Chante-moi l'espoir Trouver grâce À tes yeux Oh je ne sais comment C'est puissant Je ne sais comment C'est puissant Oh je ne sais comment C'est puissant Mon âme à genoux À jamais tu seras L'agneau sur le trône Je fléchis les genoux Pour t'adorer Toi seul Oh je ne sais pas Pas jamais tu seras L'agneau sur le trône Je fléchis les genoux Pour t'adorer C'est puissant C'est puissant L'agneau sur le trône L'agneau sur le trône L'agneau sur le trône Sous-titrage MFP. ... 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 C'est à croire que là où il était, il n'y a pas de voleur. Et les gens qui vendent des produits, etc., laissent ça sur leur terrasse. Ils laissent des produits agricoles, des avocats, des choses comme ça. Effectivement, les gens viennent, récupèrent et payent sans qu'il n'y ait personne. Ils viennent, ils déposent l'argent, ils repartent avec leurs produits. Et même que lui, il laissait sa bicyclette, parce qu'il avait une bicyclette, il laissait sa bicyclette. Alors en France, on lui a volé une bicyclette, on lui a volé aussi une moto. Il me disait que pendant les six mois, il laissait sa bicyclette là, tranquille, devant le petit appartement où il était. Et il n'y avait pas de voleur. Donc on aimerait bien, effectivement, habiter dans un pays comme ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de voleur en Norvège du tout. Mais en tout cas, oui, la mentalité est différente. Et certains de ces pays, comme la Suède, surtout les pays nordiques, on veille à cela. Et les gens, effectivement, en tout cas, on en trouve beaucoup moins que dans d'autres pays. Maintenant, Abraham fut un exemple de témoignage au sein de sa famille. Lorsque nous lisons, et je vous invite à prendre le texte avec moi de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. C'est une sorte de pratique polythéiste. On adorait plusieurs dieux et il s'y pratiquait également des sacrifices humains. On sacrifiait des humains, n'est-ce pas, à certains dieux parce qu'ils en avaient plusieurs. L'Éternel dit au verset premier à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » qui pourtant a évolué dans un monde séculaire, un monde totalement indifférent par rapport à la question de Dieu. On se pose la question de savoir, mais d'où vient cette spiritualité d'Abraham ? Et le texte, cette spiritualité d'Abraham et le texte, effectivement, l'auteur laisse entendre qu'il aurait peut-être eu ça de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Hébert, qui était petit-fils, arrière-petit-fils de Noé, qui aurait vécu 464 ans et donc il a eu le temps, effectivement, il aurait vécu 100 ans après la naissance d'Abraham. Donc il a eu le temps d'éduquer son arrière-arrière-petit-fils, d'accord ? Parce que vous savez, à l'époque, effectivement, les hommes vivaient très longtemps. Adam lui-même a vécu 930 ans et si on en croit la parole de Dieu, effectivement, les hommes comme Bethuchella ont vécu 969 ans. Donc il y a des hommes, effectivement, qui ont vécu très longtemps. Et lui, Hébert, a vécu 464 ans, suffisamment longtemps, n'est-ce pas, pour avoir le temps d'enseigner, d'éduquer ces choses à son arrière-arrière-petit-fils, qui était Abraham. Et donc Abraham a su faire très jeune, il a su faire la différence. Et il a cherché à se rapprocher de ce Dieu, n'est-ce pas, du vrai Dieu, et à s'éloigner progressivement de toutes ces pratiques religieuses, toutes ces formes de religion, effectivement, qui étaient versées dans le paganisme, l'idolâtrie à d'autres dieux. Et donc Abraham reçoit cet ordre de Dieu et il part. Il ne conteste pas, il ne sait où il va. A l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, on ne pouvait pas, à travers le web, effectivement, découvrir les différentes régions, les différents endroits. Abraham va partir. Et Dieu lui fait cette promesse, toutes les familles, voici tu auras une grande postérité, et toutes les familles de la terre seront bénies en trois. Abraham donc se lève, il part avec son épouse, Sarai, et il va partir avec son neveu, Lot, etc. Abraham arrive à un certain, à Charran, il arrive dans une région inconnue, toujours faisant confiance à Dieu. Et ne voit-il pas qu'Abraham, et c'est en ce sens qu'il a un témoin véritable auprès de sa famille, Abraham, d'abord un témoin auprès de sa famille, qu'est-ce qu'il fait ? Que va faire Abraham ? Abraham, toutes les fois qu'il s'arrête en quelque part, il invite sa famille au culte de famille, en dressant un hôtel à l'éternel. N'est-ce pas un beau témoignage ? Il va dresser un hôtel à l'éternel. Et lorsqu'il part, il laisse cet hôtel comme témoin, n'est-ce pas, de cette relation profonde, comme signe de cette relation entre lui et son Dieu. Et il invite toute sa famille à célébrer Dieu avec lui. Eux qui ne partagent pas nécessairement la même culture. Et d'ailleurs, Abraham est si débonnaire, et on en parle d'ailleurs dans la leçon de l'école du sabbat. Abraham est si débonnaire que... Abraham, il soutient sa famille à tel point que lorsqu'il est question, lorsqu'il y a eu cette querelle, cette petite querelle... Je dis petite, il y a eu une querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de l'eau. Que fit Abraham ? Abraham dit à l'eau, écoute, choisis là où tu veux aller, choisis le lieu, et moi je prendrai ce que tu n'auras pas choisi. Ça c'est bien. Alors que l'eau c'était le fils de son neveu, pardon, c'était son neveu, c'était le fils de son frère. Il avait la primeur, normalement il était censé choisir, et ensuite, logiquement, effectivement, ça se passait comme ça. D'abord les patriarches, effectivement, et ensuite les plus jeunes. Mais il demande à l'eau, parce que lui n'est pas attaché à ces choses. La preuve, c'est qu'il quitte son confort de la ville d'Ur pour répondre à l'injonction de Dieu de se déplacer, d'aller ailleurs. Et Abraham, donc, accorde à l'eau la possibilité, effectivement, de ce choix, et lui, il va vers les régions montagneuses, les régions les plus hostiles. Tandis que l'eau, et ce sera pratiquement pour sa perte, pratiquement pour sa perte, effectivement, l'eau va choisir la vallée. C'est toujours mieux, n'est-ce pas ? Le centre-ville, la vallée, les belles villes. Mais c'est aussi, chers amis, vous y conviendrez avec moi, c'est aussi, malheureusement, dans les belles villes que l'on trouve le plus de crimes, le taux de criminalité dans les villes comme les grandes villes, comme Los Angeles, comme Boston, etc. Et c'est là qu'il y a le plus de, aussi, le plus de laissé pour compte, le plus de sans-abri. Vous savez, hier soir, je regardais un témoignage, enfin, un témoignage, je regardais un documentaire, plutôt, sur Youtube. Après avoir regardé les jeunes qui, ceci dit, sont en Guyane, pour le boom biblique, nos jeunes qui représentent la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, se trouvent actuellement, effectivement, à l'église de Salem, pour le boom biblique. Donc, après avoir regardé, Youtube s'est passé sur un documentaire qui s'intitule, dont le titre était USA, les USA, des pauvres dans le pays le plus riche du monde. Des pauvres dans le pays le plus riche du monde. Effectivement, c'est un pays très riche, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont d'une extrême pauvreté, effectivement, notamment dans les Appalaches, à Richemond. Et on disait qu'effectivement, chaque jour, il y avait plus de, rien que dans cette ville, il y avait plus de 1400 personnes qui étaient expulsées. C'est-à-dire des gens qui sont si pauvres, qui ne peuvent pas payer leur loyer, et finissent par dormir, ils dorment, pardon, dans leur voiture. Ils ont tout dans la voiture, ils ont souvent des SUV, des voitures quand même assez grandes, mais ils ont tout dans la voiture. Tout leur ménage, toute leur possession, effectivement, ça se résume à ça, à la voiture. Et puis, on a montré effectivement cet homme, ce couple de hippies, avec les cheveux, vous savez, vous connaissez un petit peu les croiffures, des personnes que nous aurions peut-être tendance à critiquer. Mais en fait, c'est ce couple qui s'occupe de ces personnes, qui sont les sans-abri, qui dorment sous des tentes ou dans leur voiture, et il leur fabrique de petites maisons. Ce sont des maisons portatives, on peut effectivement les déplacer. Et grâce à son pick-up, il va emmener ces maisons, effectivement, à ces personnes, c'est dans les Appalaches, aux États-Unis, il emmène ces maisons, ces petites maisons, vraiment très petites, mais au moins qui leur permet, ça leur permet effectivement d'être à l'abri, quoi, d'être en quelque part à l'abri et de pouvoir effectivement, de pouvoir s'en sortir. Enfin, un temps soit peu, dormir un peu mieux, en fait. C'est dire que nous pourrions effectivement critiquer, à première vue, nous pourrions effectivement voir cet homme, il ressemble à un jumpy, etc. Mais ce sont ces personnes qui ont l'amour de Dieu, et on le disait effectivement ce matin dans la classe, dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat, ce sont ces personnes qui ont l'amour de Dieu et qui font le travail, qui se portent volontaires afin de partager la mission. Mais partager la mission, c'est quoi ? C'est comme Abraham. Abraham était hospitalier. Abraham était versé dans l'intercession. Il priait pour son neveu. Il ne lui a... Il n'a gardé aucune rancune envers l'eau, parce que celui-ci avait choisi la pleine, la belle ville, la vallée de Sidime, alors que lui, il était... Alors que lui, donc, il ne restait que des montagnes, enfin, les endroits les plus rocheux. Il n'avait aucune rancune par rapport à cela. Parce qu'il était débonnaire, il était plein d'amour et de générosité. D'ailleurs, s'il a prié pour Sodome et Gomorre, il n'a pas prié que pour son neveu. Il a prié parce qu'il aimait véritablement. Mais comment partager la mission du Christ ? Et ça, c'est la question pour nous, aujourd'hui, pendant toute la semaine, comment être témoin, comment être son témoin et partager sa mission si nous n'avons pas l'amour des autres. Si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Luc chapitre 4, le Christ va décliner sa mission. Je suis venu afin de renvoyer libre les opprimés, afin de publier une année de grâce. Voilà la mission du Christ, telle que décrite dans Luc chapitre 4. Mais comment partager cette mission avec les autres, si nous n'avons pas en nous l'amour du Christ ? Et nous disions ce matin, effectivement, avec notre frère qui faisait la leçon de l'école du Shabbat, « Il n'est pas possible, cet amour, je ne l'ai pas en moi. Je dois être conscient que je n'ai pas en moi cet amour de façon intrinsèque. En moi, je n'ai pas cet amour. Cet amour n'est rien d'autre qu'un don de Dieu. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mes frères ? C'est le Christ qui met en moi cet amour. Je ne peux pas décider du jour au lendemain que je vais commencer à être philanthrope. Si je n'ai pas l'amour du prochain en moi, du jour au lendemain, je vais me mettre à aimer les gens. Ce n'est pas possible. Mais si par contre, je réalise la nécessité, effectivement, d'aimer mon frère, d'aimer ma sœur, je vais me laisser dans une relation d'amour, de communion, de prière avec Dieu. Je vais lui réclamer le don de l'amour. Et cet amour viendra en moi. Cet amour, le Christ mettra en moi cet amour qui me permettra, effectivement, ainsi de partager la mission du Christ. Abraham était hospitalier. Abraham était plein d'amour, de générosité. Et même s'il s'éloignait des pratiques, même s'il s'éloignait des pratiques religieuses et spirituelles, effectivement, de la ville dure, qui était une ville, qui était un endroit, une ville où on allait même jusqu'à sacrifier des humains, même s'il désapprouvait cela, mais il aimait les gens, il partageait avec les gens, et les gens le considéraient comme tel, reconnaissaient son amour et sa générosité vis-à-vis des habitants de la ville. La preuve, c'est que lorsque Kédor Lahomer va avec d'autres rois attaquer Sodome et Gomorre et attaquer les autres rois de la région, qu'est-ce qu'il fait ? Alors que son neveu est enlevé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va consulter Dieu par la prière. Il consulte son Dieu et ensuite il entre en guerre contre Kédor Lahomer afin de ramener tout le butin, afin de récupérer son neveu, bien entendu, n'est-ce pas, qui avait été enlevé par ce roi, et aussi de ramener tout le butin, toutes les possessions qui avaient été volées, qui avaient été enlevées par Kédor Lahomer. Donc il n'a pas regardé aux querelles peut-être qu'il y aurait eu entre eux, il n'a pas regardé à cela. Il est allé au secours, non seulement de l'eau, mais des habitants de Sodome et Gomorre et des autres. Et là, les gens ont vu, ont réalisé plus que jamais, qu'Abraham était un homme vraiment qui aimait les autres. Abraham était un homme, et là il a été témoin, non seulement auprès de sa famille, auprès de laquelle il avait pour habitude de dresser des hôtels en l'honneur de l'éternel, mais il a été un véritable témoin auprès de sa communauté. Un véritable témoin auprès de sa communauté. Et lorsque nous lisons la suite du chapitre 12, nous pouvons lire à partir du verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'éternel apparut à Abraham au verset 7 du chapitre 12. L'éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit un hôtel à l'éternel. Lorsque nous allons un peu plus loin, nous voyons effectivement que Abraham était comme vous et moi. Il avait ses défauts, mais c'était un homme qui avait néanmoins froid à l'éternel. Nous aurons tous des problèmes, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des défauts, nous péchons. Le problème n'est pas de regarder à l'autre et de juger l'autre. Parce que qui sommes-nous pour juger nos frères ? Qui sommes-nous pour juger nos frères ? Il n'y a que Dieu qui juge. Et lorsque la question a été posée ce matin dans la classe, pourquoi est-ce que Dieu a quand même, malgré cette négociation qui se fait entre Dieu et Abraham, Abraham dit, « Mais s'il y a 50 justes, ok, je ne détuerai pas Sodom et Gomorre pour 50 justes. » S'il y a 30, s'il y a 20, ça descend au fur et à mesure. Parce qu'il savait, et ça c'est l'amour d'Abraham pour les êtres humains. L'amour d'Abraham pour les autres, parce qu'il sait que sa famille, il a l'eau, ils ne sont pas 20, ils ne sont pas 15, ils ne sont même pas 10. La preuve, c'est qu'il n'y a que 3 personnes. Donc il ne prie pas que pour sa famille, il irait droit au but, il irait à Dieu, « Mais s'il y a 3 justes, oh, peut-être que Dieu compterait l'eau et ses filles, sa femme, ouais peut-être 4, 5, c'est bon. » Il prie pour les habitants de Sodom et Gomorre, parce qu'il a l'amour, cet amour que Dieu a mis en lui, cet amour qui ne nous appartient pas, que nous n'avons pas de façon naturelle, de façon intrinsèque. Même si on pense que nous sommes des philanthropes, nous pouvons penser que nous sommes les plus grands philanthropes, mais l'amour, ce véritable amour, l'amour désintéressé, l'amour agapé, même entre mari et femme, il y a toujours peut-être un petit intérêt à l'amour que nous portons pour notre femme ou pour notre épouse ou notre époux. Pourquoi ? Parce que nous sommes des humains. On n'a pas à s'enculpabiliser, mais nous sommes des humains, donc nous devons le reconnaître. Le véritable amour n'émane que de Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous l'aimons. Il n'a pas attendu que nous l'aimions pour nous aimer. Et ce fut le cas d'Abraham. Abraham a reçu l'amour de Dieu en lui, et Abraham prie, intercède pour ceux qu'il aime, autrement dit pour les habitants. Mais Dieu avait vu, alors pourquoi est-ce que Dieu ne détruit quand même malgré cette négociation ? Mais Dieu a vu que les hommes, qu'il n'y avait plus rien à espérer de ces hommes-là. La cause était perdue, il n'y avait plus rien à espérer de ces hommes-là. Vous vous rendez compte de l'eau, il est en train de supplier lorsque les deux anges viennent chez lui, n'est-ce pas ? L'eau qui est hospitalier, vous vous rendez compte qu'il va même jusqu'à sacrifier ses filles, sacrifier ses deux filles pour apaiser la colère, pour apaiser la colère de ces hommes qui sont prêts à défoncer, à enfoncer sa porte, n'est-ce pas ? Pour connaître les hommes, les anges qui étaient là. Il ne savait pas que c'était des anges, et peut-être que l'eau lui-même ne savait pas qu'il avait affaire à des anges. Ces deux anges-là auraient pu terrasser tous les habitants de la ville eux-mêmes. Vous comprenez ? Donc, il y avait des jeunes, il y avait les vieux, c'est toute la ville qui était mêlée dans cette histoire d'homosexualité. Mais oui, les plus jeunes, les adultes et les vieux étaient dans cela. La ville était si corrompue que Dieu, lui, il décide parce qu'il est juge. Et nous ne pouvons pas remettre en question la théocratie divine. Parce que Dieu a vu qu'il n'y avait plus rien à espérer de ces hommes-là. Donc Dieu qui connaît toutes choses. Par contre, il ne m'est pas permis à moi, frère Kishnama, de dire que tel ou tel autre frère, effectivement, n'a pas le droit au salut. Donc nous n'avons pas à nous juger les uns les autres. Donc Abraham s'inscrit dans une autre dynamique. Il laisse Dieu faire, finalement. Parce qu'il a compris que malgré cette négociation, Sodome et Gomorre seront détuites. Et d'ailleurs, il a dit que si Dieu a détruit Sodome et Gomorre, il usent de patience envers nous, mais peut-être que beaucoup d'endroits, je ne sais pas, nous n'avons pas à préjuger de cela, pourraient être détuits. Pourraient aujourd'hui être détuits. Parce qu'effectivement, le péché a atteint un tel paroxysme aujourd'hui que nous sommes dans des situations parfois pires que celles de Sodome et Gomorre. Cependant, voilà l'homme qui témoigne de son amour, qui est témoin, n'est-ce pas, des compassions de Dieu et qui veut partager la mission, qui veut demeurer un témoin fidèle, d'abord auprès de sa famille, ensuite auprès de sa communauté, puisqu'il va en guerre contre Kédor Lahomère, afin de ramener les gens qui avaient été enlevés, afin de ramener le butin. Et il accomplit une victoire, il a une victoire éclatante qu'il attribue non pas à lui, mais à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et grâce à Dieu, il a pu obtenir cette victoire. Et puis ensuite, l'auteur d'ailleurs, pasteur Wilson, va nous parler de cet homme Abraham qui est témoin auprès de Dieu et des anges, des êtres non déchus, témoin auprès de Dieu et des anges. Parce qu'au-delà de ce qui a été fait, Dieu l'appelle à une mission, Dieu l'appelle à quelque chose d'invraisemblable. Quelque chose qui défie l'entendement. Et vous savez quoi ? Cet homme, qui pourtant a des faiblesses, on voit comment est-ce qu'il a menti à Pharaon au sujet de son épouse, parce qu'il craignait d'être tué. Tu leur diras, tu es ma soeur. Ce n'était pas totalement faux. D'accord ? C'était une demi-vérité, parce que sa femme et lui étaient demi-frères et soeurs, en fait, puisqu'ils étaient, semble-t-il, le même père. Son père, Tara. Oui, son père Tara, ou Terra, effectivement. Mais c'était sa femme. Et parce qu'elle était très jolie, elle était très belle, donc il a craint d'être tué, d'être assassiné, effectivement, et ensuite qu'on lui ravise sa femme. Donc, tu leur diras que tu es ma soeur. Et effectivement, il va le dire également à Abimelech. Par deux fois, il n'accomplit pas la volonté de l'éternel. Ce qui attire notre attention sur le fait d'aller à certains endroits où il ne nous est pas permis, où Dieu ne nous demande pas d'aller à ces endroits-là. On peut se trouver dans certaines difficultés, comme Abraham, effectivement, pour y être allé sans la permission divine. Et puis, il y a aussi le fait que malgré la promesse de Dieu, puisque Abraham et sa femme se disent avancer en âge, j'ai déjà pratiquement 100 ans et mon épouse a 90 ans, comment aurions-nous un enfant ? Donc, en quelque part, on écoute les conseils. Il a écouté les conseils, effectivement, de sa femme Sarah, qui lui dit même, va vers ma servante, à Gare. Et là, il va, effectivement, contrairement à l'ordre de Dieu. Mais, Dieu considère l'homme, néanmoins. C'est comme David, vous savez, dont on dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, malgré tout ce que David a fait. C'est quelque peu troublant, n'est-ce pas ? David est un homme selon le cœur de Dieu. Abraham fut un homme selon le cœur de Dieu, le père de la foi, Abraham. Pourtant, Abraham a parfois manqué de foi, justement, lorsqu'il était confronté à certaines situations, devant Pharaon, devant Abimelech, voyant aussi que la promesse de Dieu d'avoir un héritier ne se réalise pas avec le temps. Donc, il écoute ce que lui dit sa femme, et puis, il pense, effectivement, que c'est une manière d'aider Dieu de parvenir à ses fins. Aider Dieu à parvenir à ses fins. Mais, cependant, Dieu, pour tester encore la foi d'Abraham, l'ultime consécration, Dieu lui dit, « Mais, va, offre ton fils, ton unique, Isaac, en sacrifice. » Et là, Mme White dit quelque chose que j'aimerais vous lire, quelque chose de très fort qui m'a interpellé dans Patriarches et prophètes. Mme White dit ceci, le temps que je retrouve mon papier, que j'ai peut-être laissé là, certainement. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, Mme White dit ceci, « Les êtres célestes furent témoins de la scène émouvante où s'affirma la foi d'Abraham et la soumission de son fils. L'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration. » Abraham qui savait pourtant qu'il revenait de pays où on offrait des sacrifices, ceux qui n'étaient pas agréés par Dieu. Il était de la ville dure, n'oubliez pas cela, on offrait des sacrifices. C'était une ville où le paganisme, l'idolâtrie régnait. Donc, il savait pertinemment que ceux-ci étaient dénoués de sens. Il n'y avait aucun sens que Dieu lui demande là de sacrifier son fils. Alors qu'il condamnait effectivement les sacrifices humains qui s'y pratiquaient dans sa ville. Ne voilà-t-il pas que Dieu lui demande d'offrir son fils, son unique, en sacrifice. Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Cependant, l'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration et une joie unanime éclata en son honneur. Les accusations de Satan s'étaient avérées mensongères. L'alliance de Dieu ratifiée avec Abraham par un serment en présence des habitants des autres mondes assurait la récompense des fidèles. Parce que nous, les fidèles, que nous sommes, nous sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Et puis les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère de la rédemption. Et c'est ce que j'aimerais que nous notions avant de terminer. Les anges avaient eu des difficultés à comprendre le mystère de la rédemption. N'oublions pas, avant la fondation du monde, il avait conçu le plan de la rédemption. Donc les anges étaient au courant de ce plan mais ne pouvaient comprendre ce plan. Aussi, lorsqu'Abraham fut reçu l'ordre d'offrir, son fils en sacrifice, tout le ciel fut alerté. Dès ce moment, avec une attention haletante, les anges suivirent instant après instant les faits et gestes du patriarche. Et quand Isaac demanda où est l'agneau pour le sacrifice et quand Abraham répondit Dieu se prouvera lui-même d'un agneau, lorsque la main du Père fut arrêtée au moment où il allait frapper Isaac et où le bélier divinement préparé fut offert à sa place, alors la lumière se fit sur le mystère de la rédemption et mieux qu'auparavant, les anges comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu pour assurer le salut de l'humanité. Ça c'est terrible, les anges qui étaient au ciel et madame moi je dis vous pouvez vérifier à page 133-134 page 133-134 du livre Patriarches et prophètes. madame moi était en train de dire que les anges n'avaient pas compris, ne pouvaient accepter le plan de la rédemption, ne pouvaient accepter que leur maître, le roi Jésus-Christ, l'ange Michael en fait, Jésus-Christ, leur chef, puisse descendre, mourir pour l'humanité. Mais, lorsque dans l'histoire, Dieu demande à Abraham d'aller accomplir ce sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'antitype en fait, qui précède le type, lorsque Dieu le lui demande, les anges réalisent en fait, ce qu'est, ils réalisent pleinement à ce moment, ce qu'est, ce que signifie le plan de la rédemption. Et là, ils comprennent vraiment que le Christ sera sacrifié comme Abraham était prêt à sacrifier son fils, Isaac, alors que Dieu a pourvu l'agneau. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreu, chapitre 11, il a accompli, chez chapitre 11 au chapitre 7, il a accompli, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du sanctuaire, ayant accompli pour nous une rédemption éternelle. Donc Abraham a illustré face aux anges, devant les anges, il a illustré le plan de la rédemption et ils l'ont définitivement compris. Voilà donc un homme qui est un témoin, être son témoin. Dieu nous donne toutes sortes d'occasions d'être ses témoins et ce matin, nous le disions, nous avons les opportunités qui nous sont offertes effectivement de partager la mission du Christ avec les autres. La mission ne se partage pas essentiellement à l'Église. Nous avons l'opportunité effectivement, même si nous ne pouvons pas construire de petites maisons comme ces hommes le font, cet homme le fait aux États-Unis au bénéfice des SDF, même si on ne peut pas le faire, mais on peut peut-être donner ne serait-ce que 5, 10, 20, 30 euros, en fait, ce que nous pouvons, ceci ne va pas nous appauvrir, bien au contraire, plus vous donnez, plus vous recevez de la part donnée. Si votre homme est fermée, elle ne va ni donner, mais elle ne peut pas non plus recevoir, vous comprenez, puisqu'elle est fermée. Si elle est fermée, elle ne peut ni recevoir ni donner. Tandis que lorsqu'elle est ouverte, Dieu nous donne des opportunités, Dieu remplit nos mains de bénédictions de manière à ce que nous ne les gardions pas que pour nous ou notre famille, le cercle familial, la famille nucléaire, mais que nous partageons avec les autres. Et plus nous partageons, plus le Seigneur nous donne. Ça, c'est le miracle de la foi. Mathématiquement, parce que vous savez, le mathématicien, le comptable que je suis, j'ai toujours aimé les maths, effectivement, mais mathématiquement, ceci n'a pas de sens. Ceci est incompréhensible. Lorsqu'on parle, effectivement, de payer la dîme, vous payez 10% de vos revenus, forcément, vous avez moins d'argent. Mais Dieu fait appel, justement, à notre foi pour nous montrer qu'en réalité, nous avons plus d'argent. Parce que, et c'est vrai, je pourrais vous citer des exemples et des exemples, effectivement. Je parle de choses vécues, de choses que j'ai vécues. Des choses que nous avons vécues en famille, des choses que j'ai vécues avec mon épouse. Le Seigneur nous permet, effectivement, de nous en sortir à tout déco, à coup sûr. C'est une relation de froid. Et Abraham s'est inscrit dans cette relation de froid, lui et sa famille. Et Abraham a été témoin auprès de sa famille en dressant un hôtel à chaque fois, en évitant sa famille à donner à Dieu la première place en toutes choses. Abraham, ensuite, a été un témoin fidèle auprès de sa communauté en faisant des choses extraordinaires, en logeant plusieurs membres. Et plus il était avec les gens, plus son cercle d'amis, ça grandissait. Et Abraham a été ce témoin par excellence auprès de Dieu, auprès des anges, en acceptant l'injonction divine d'offrir son fils, son unique, le seul Isaac, en sacrifice. Et lorsqu'il était prêt à le faire, effectivement, l'ange l'a arrêté. et les anges, le monde céleste et les autres peuples qui n'ont pas péché, les autres peuples, effectivement, ont réalisé à travers ce geste d'Abraham ce qu'est la foi véritablement et ont compris quel serait le plan de la rédemption accompli par notre Seigneur et sauvé au Jésus-Christ. Un exemple de témoignage exceptionnel, la vie de foi, d'obéissance et de service d'Abraham est un exemple important de témoignage pour nous aujourd'hui. L'influence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité, inébranlable, les chrétiens que nous sommes devons être honnêtes et inébranlables. On ne peut pas transiger avec cela, chers amis. Soyons honnêtes et inébranlables et nous serons toujours vainqueurs par Jésus-Christ. Sa générosité, sa courtoisie et son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Il était capable de regarder au-delà de ce que l'on voit et de saisir les réalités éternelles. Abraham crut à Dieu au même 4 verset 3 et cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que la justice de Dieu lui fut accordée, lui fut comptée. Comme si c'est lui-même qui avait fait. parce que nous n'avons aucune justice, personne ici ne saurait s'octroyer, s'arroger à une quelconque justice. La justice appartient à Dieu. Mais comme Abraham, si nous sommes les témoins fidèles, si nous restons fidèles à nos principes, aux principes tels qu'étiqués dans la Bible, si nous suivons dans l'obéissance notre maître, sa justice nous est imputée, nous est comptée comme si nous nous l'avons fait nous-mêmes. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Dès lors que nous acceptons le Christ, il nous couvre de sa justice. Dieu nous aide à être ses témoins fidèles et que chaque jour nous puissions passer du temps en prière afin de découvrir quels sont les plans et projets de Dieu pour nous et que nous nous y conformions. S'il nous dit d'aller, n'hésitons pas à aller. Ne perdons pas de temps à discuter avec Dieu dès lors que nous sommes persuadés que c'est Dieu qui nous parle. Que la paix de Dieu nous accompagne tous. C'est là ma prière d'abord pour moi mais également pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous mettre debout et nous pour entonner le numéro 202 de notre film Ilouange. Le 201 l'hymne l'hymne de l'ouange La voix de Christ nous appelle C'est un peu temps de s'éveiller La moisson est vaste et belle Qui veut pour moi travailler C'est ton sauveur Mon frère Ton appel s'adresse à toi Réponds-lui De cœur sincère Me voici Maître, prends-moi Sans franchir les mers brouillantes Tu peux annoncer Tu peux annoncer Jésus Que d'âmes insouciantes De cœur souffrant Et perdu Autour de nous Le vrai grand Mais petit Et notre foi À Jésus Qui nous commande Réponds-lui 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 Mète, aide-moi Si d'un sublime langage Tu n'as pas Reçu le don Tu peux rendre Témoignage Quand Jésus Est le pardon À ton frère Tu peux dire Ce que Christ A fait pour toi Pour que lui-même T'inspire Dis-lui Mète Enseigne-moi Mais que nul Ne nous entende Dire encore Je ne puis rien Lorsque Jésus Lorsque Jésus Nous commande De faire Et d'aimer Le mieux Poursuivons Le revenu Avec zèle Amour et foi Puis notre tâche Finie Nous dirons Maître Prends-moi Prions Notre Père Notre Dieu Nous te sommes Infiniment reconnaissant De tes grâces Et de ton amour Infini Merci Seigneur Pour ces paroles De vie Nous voulons Être toujours À tes pieds Comme Marie Afin de choisir La bonne part Parce que nous savons Que tu es toujours Disposer Seigneur À nous faire du bien Parce que tu as des plans Des plans de vie Pour chacun de nous Afin que nous vivions Seigneur Merci de ta grâce Puisses-tu raccompagner Le peuple de l'église Le peuple de l'église De Mont Hermon Et que la mission continue Que nous puissions La partager Avec les autres Tous celles et ceux Que tu placeras Sur nos routes Nous t'avons prié Nous n'en sommes pas dignes Mais par les seuls mérites De Jésus Christ Notre Seigneur Et Sauveur Et pour ta seule gloire Amen Que la grâce De Dieu Soit sur toi Pour t'aider À marcher Dans ses voies Reçois tout son pardon Et sa bénédiction Va en paix Dans la joie Dans l'amour Que l'Étern Que l'Étern Que l'Étern Que l'Étern Je ne veux pas que tu te dises Que ton problème est trop grand Pour moi N'oublie pas que je maîtrise T'es combattre T'es combattre T'es combattre T'es peur d'ici Et même si la vie Je proclame dans ma détresse C'est que j'ai un grand vieux Rien ne peut pas que tu te dises Tu as gagné si tu as gagné si tu as gagné si tu crois en moi Tu as déjà gagné si tu crois en moi Que le peuple de Dieu J'ai un grand vieux J'ai un grand vieux J'ai un grand vieux J'ai un grand vieux Et même si la vie me stresse Je proclame dans ma détresse J'ai un grand vieux 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 J'ai un grand vieux